Et ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube. En fait, depuis mon épisode pilote sur la Seco SKX, je me suis un peu perdu dans le coin. Il est vrai que pendant un certain temps, je n'étais pas sûr de vouloir continuer, mais aujourd'hui, la motivation est revenue et je m'attaque à un énorme morceau vert. Je ne parle pas de la Rolex Hulk, mais bien de la Seco Sarve 017. Comme à son habitude, Seco donne des noms chiants à ses montres. Mais celle-ci est l'une de celles qui porte un tout petit diminutif sympa, l'alpiniste. Pour les mordus de l'histoire, la gamme Alpiniste a premièrement été introduite en 1961, avec l'intention de devenir un outil pour les grimpeurs japonais. Donc, on va la catégoriser dans les montres de terrain. Et comme vous pouvez le voir, elle est même composée d'une boussole. Alors, pour être honnête avec vous, moi je ne sais pas du tout comment on s'en sert. Je sais très bien qu'on doit un peu la pointer vers le soleil, en tout cas l'aiguille, et puis adapter en fonction du soleil. Bref, pour revenir à l'histoire de la montre, celle-ci est importante car si mes sources sont exactes, c'est aussi le premier essai de montre de sport développée par Seco, qui est pourtant de nos jours une marque assez réputée dans les domaines sportifs. Ce modèle est une itération de la gamme Alpiniste qui est devenue très populaire assez rapidement. Celle-ci est principalement reconnue pour son cadran vert et ses aiguilles dorées. Oui, d'accord, je vous assure, j'ai remarqué l'éléphant dans la pièce. Le sujet de discussion numéro 1 autour de la SARB 017, c'est le cadran vert. En général, les gens sortent plein de trucs bien bizarres. Ça n'ira jamais avec tes vêtements. Pourquoi avoir ajouté cette couleur dorée en plus de ce vert qui est déjà un peu bizarre ? Que signifie cette aiguille en forme de feuille ? Moi je vous dis, vous devez la voir en personne. Moi-même, je ne comprenais pas forcément l'engouement pour cette montre quand je regardais des photos sur internet. C'est plat, c'est pas beau, ça donne pas forcément très envie. Mais une fois entre les mains, waouh, ça marche du feu de Dieu. C'est pas juste une couleur unie, c'est SUN BURST. Je sais que ça veut dire, mais c'est SUN BURST. La combinaison de couleurs quand le soleil tape dessus est magnifique. Et je vous assure, c'est sûrement l'une des combinaisons de couleurs les plus belles qui soient. Pourtant, il est bien une critique qui revient souvent. Autre que la couleur, c'est concernant sa taille. Elle ne fait que 38 mm. Et pour certains, ça peut choquer. Parce que de nos jours, les gens préfèrent les montres de type viril. Qui veut rien dire. Moi je dis qu'elle est plutôt gracieuse aux poignets. Elle a un côté stylé, classique et sportif au même temps. Ce qui est clairement assez unique. Niveau style, pour moi, je trouve qu'elle passe bien sous une chemise. Et elle va aussi super bien avec un jeans et des converse vertes. Vous pouvez l'accorder ultra facilement avec des bracelets de tous les types. Pour moi, c'est la cla cla classe. En plus d'être stylé sur le poignet, c'est aussi un petit bijou pour un prix pas si grand. Donc, je vais vous sortir une petite liste. Le vert est en saphir. Donc ce qui veut dire qu'elle est robuste. Elle a une jolie luminescence dans le noir. Vraiment magnifique. 50 heures de réserve de puissance. Un mouvement mécanique propriétaire de 23 joyaux Seco. Le 6R15 qui a une précision de plus 4, moins 4 secondes par jour. Ce qui est excellent sincèrement pour ce prix là. Et alors ma feature préférée qui est qu'elle va jusqu'à 200 mètres de profondeur. Oui, tout ça pour un prix assez raisonnable. Enfin, du moins lors de sa sortie. Car en 2018, Seco a décidé d'arrêter la production de l'alpiniste. Et depuis, les prix ont un tout petit peu monté. Il y a bien un nouveau modèle qui sort là. Mais je ne me suis pas encore penché dessus. Et je préfère en discuter peut-être lors d'un prochain épisode. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et sincèrement, pour tous ceux qui m'avaient laissé un petit commentaire sympa sur la première vidéo. Un grand merci. Et je vous dis à bientôt.